à la surat La Caverne, la surat Al-Khafi. Le Coran nous enseigne après avoir magnifié et célébré la bravour de ces jeunes gens de la caverne. Na'nu na'usu aleyka naba'ahum bil haq inna'hum fidyatun aamonu birabbi himwazitna'hum hudan. Pour dire, nous racontons leur histoire avec vérité. Ce sont des jeunes qui ont cru en leur Seigneur et nous leur avons donné une guidance supplémentaire. Les gars, je vous parlerai de la forme d'abord avant d'aller à la substance, au fond. Cette bravoure-là qui est mise en exergue dans ce verset du Coran, elle est fondée sur leur foi, la foi de ces jeunes et leur quête de guidance divine. Ces jeunes, ils ont osé défier les normes de l'époque, pour défendre leurs convictions, au risque de pouvoir même y perdre leur vie. Cette bravoure a traversé les âges, elle a traversé les océans, pour trouver un écho profond dans l'engagement de ces jeunes, ces autres jeunes, ces jeunes de Tundukhewell. Ces jeunes, par leur résilience, par leur travail, se sont efforcés à améliorer leur fort. Ces jeunes que vous voyez, ils ont pu, contre vents et marées, se dessiner une autre trajectoire de réussite et de prospérité. Dans des conditions et des environnements des plus soustiles, des conditions des plus chaotiques, et comme les jeunes de la caverne, les jeunes de Tundukhewell ont refusé de céder face aux limites imposées par les réalités économiques et sociales. Ces réalités ne laissaient aucune chance de réussir, sinon des situations de survie et de total dénouement. leurs luttes sont le témoignage vivant de la force intérieure qui jaillit. Cette force, elle est là, elle vient à contribution lorsqu'on trouve une cause qui transcende son existence. Une cause qui peut être une quête de vérité, qui peut être une quête de justice. Un besoin d'affirmation de son potentiel, une quête de dignité. Sous-titrage ST' 501